Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo sur les affaires du monde. Depuis deux dernières semaines, le monde a été centré autour des conflits entre l'Israël et la Palestine. Aujourd'hui, je vais en parler. Mais avant de passer à la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour les dernières vidéos. Les conflits entre l'Israël et la Palestine font rage depuis des générations. Les combats que nous voyons en 2021 ont sonné plus de 100 ans de doute. Mais comment ça commence ? Israël actuel avec une grande partie du Moyen-Oignon a été gouverné par l'Empire Ottoman. Pendant la Première Guerre mondiale, les Ottomans sont se rongés des côtés de l'Allemagne et des puissons centrales contre les Alliés de France, la Grande Britannique, la Russie et les Etats Unis. Mais l'Empire Ottoman a perdu la Première Guerre mondiale. En conséquence, ils ont été chargés d'une grande partie de la région par l'Empire Britannique. Pendant la phase de dissolution de l'Empire Ottoman, les Britanniques ont pris le contrôle de la zone connu sous le nom de Palestine. La terre est habitée par les minorités juifs et les majorités arabes. Avec la défense de l'Allemagne dans la guerre, la montée de Donald Hitler a commencé qui a blâmé les Juifs pour la défense du pays et les Juifs ont été persécutés dans la zone qu'ils contrôlaient. Les Juifs fouillaient la persécution en Europe et cherchaient une patrie ont immigré en Palestine en grand nombre. En 1917, au plus fort de la guerre mondiale, les ministres britanniques des Affaires étrangers, Arthur James Balfour, a présenté une lettre d'intention en févre de l'établissement d'une patrie juive en Palestine. La déclaration de Balfour et la montée britannique sur la Palestine ont été approuvées par la Société des Nations en 1922. Les Ahabes se sont opposés avec vehemence à la déclaration de Balfour, craignant qu'une patrie juive en signifique le servissement de Palestine Ahab. La déclaration de Balfour est considérée comme l'un des documents les plus controversés et contestés de la histoire moderne du monde Ahab. L'objectif principal du monde britannique était de créer les conditions pour l'établissement dans le foyer national juif, où les Juifs constituaient moins de 10 personnes de la population à l'époque. De 1939 à 1945, des protestations ont commencé sur la politique britannique. Concernant l'immigration juive à grande échelle principalement de l'Europe de l'Est et les haches de terre, la demande de l'indépendance et de la résistance des armes de l'immigration a conduit à une rébellion en 1937, suivie de la poursuite du terrorisme et de la violence de deux côtés. Les Britanniques ont considéré diverses formules pour apporter l'indépendance à un pays ravagé par la violence, mais tous les efforts ont échoué. Le Royaume-Uni a demandé aux Nations Unies d'en venir. En 1947, la Nations Unies a voté pour diviser la Palestine en deux États séparés des Juifs et des Arabes, tandis que les Yerusalem ont descendu pour les deux de vendre une ville internationale. Les dirigeants juifs ont adopté le plan, mais les Arabes l'ont rejeté. Tous les deux, les Juifs et les Arabes ont revendiqué l'État historique de Palestine. En 1948, les Britanniques réalisaient qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème. Donc, ils sont partis. Au mai 1948, Israël a été officiellement déclaré en État indépendant avec David Bergoglio, le chef de l'agence Joubi, comme premier ministre. Mais cela ne s'est pas bien passé avec nombreux Palestiniens. À la suite de l'annonce d'Israël indépendant, cinq pays arabes, l'Égypte, la Jordan, l'Irak, la Syrie et le Liban ont été immédiatement envahis la Dijon, ce qui est devenu la guerre israélo-ahab de 1948. C'était catastrophique pour les Palestiniens, et au moment où les combats ont pris fin l'année sous vente, Israël contrôlait la meilleure partie du territoire. Étonnement, Israël a vaincu les cinq pays arabes. Les Jordaniens s'arrangaient du côté du territoire occupé par les Palestiniens, connus sous le nom des Tijodais. À l'occurre, l'Égypte occupait la bande de Gaza. Et la ville de Jérusalem était divisée entre les forces israéliennes à l'ouest et la force jordainienne à l'est. Estimé, 700 000 Palestiniens ont perdu leur maison et devenu réfugiés. Chaque parti a blâmé l'autre et le conflit a continué pendant des décennies. Avec l'avance rapide du 5 juin 1967, le début de la guerre, six jours. Ceci est significatif car la carte a été à nouveau dessinée. Israël a capturé et occupé la Cisjordaine, la Gaza et les autres territoires Arabes. Plusieurs milliers de Palestiniens au plus tard fuient le pouvoir israélien, agrévant une crise des réfugiés qui avait commencé pendant la première guerre israélien au Arabes en 1948. Ni eux ni leurs descendants n'ont été autorisés par l'Israël à retourner chez eux. Israël a dit que cela a combler le pays et menacerait son existence en tant qu'état juif. Actuellement, Israël occupe la Cisjordaine alors qu'il arrêtez de retirer le Gaza. Regardez maintenant Jérusalem. C'est l'un des terres les plus sondes pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. Mais Israël reclame la ville entière comme sa capitale. D'autre part, la Palestine affirme que Jérusalem est la capitale de son futur état. Depuis 50 ans, Israël a construit des colonies à Jérusalem. Plus de 600 000 juifs y vivent aujourd'hui. Mais les Palestiniens disent que c'est illégal en vertu les droits internationaux. Il y a eu de nombreuses tentatives de paix au cours des décennies. A partir de 1979 et jusqu'aux années 90, à Oslo, la dirigeants palestinien et israélien se sont réunis et ont négocié une solution à deux états, connu sous le nom d'accord d'Oslo. Mais au lieu de porter la paix entre eux, l'accord d'Oslo a conduit une série de réclamations et des contre-réclamations de voyages sur des accords. Il a apporté un sentiment négatif, la méfiance et le sentiment d'hostilité. Par conséquent, l'accord d'Oslo a finalement échoué. Le plus réceau plat du paix a été présenté par Donald Trump en janvier 2020. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit que c'était l'affaire du siècle, mais les Palestiniens se sont manqués de lui. Disons que c'était une affaire à son unique. La tension reste donc à l'événement Jérusalem à Gaza et aussi Jordi. Examinons ce qui se passe à Gaza. Depuis 2007, Gaza est dirigé par un groupe militant appelé Hamas, qui a combattu Israël de nombreuses fois. Le Hamas ne reconnaît pas les droits d'Israël à exister et préfère la requête à la diplomatie. La plupart des dirigeants de Hamas vivent dans un hôtel de Lux en Turquie, loin de Gaza et dès la guerre. Ils ont des piscines et des clubs de campagne, même des gardes-corps privés. Tout cela quand les Jeux de Gaza souffrent. En effet, il faut classer l'Hamas au deuxième rang mondial des groupes terroristes les plus riches. La plupart des Palestiniens voient une résolution pacifique de ce conflit. Mais la masse est déterminée à remporter des victoires militaires. Les Palestiniens disent qu'ils souffrent parce que ce sont les actions et les restrictions israéliennes. C'est son fin. Mais la chose a vraiment démarré à mi-avril 2021. Le début de mois c'est musulman du Ramadan. On peut dire que la question a commencé avec la thème du Sheikh Zahra. Sheikh Zahra est un quartier de Jérusalem-Est où de nombreuses familles palestiniens auraient su l'ordre de quitter leur maison par Israël. Certains Jeux de droite ont également eu des rassemblements provocateurs dans les quartiers de Jérusalem-Est où ils emportent le slogan « Mots aux Arabes ». Contre ces rassemblements, au passé, les combats ont égalité entre les Jeux et les communautés musulmanes arabes. Le 7 mai, le peuple palestinien proteste contre ces expulsions. Ces manifestations sont devenues violentes. Des pierres ont été lancées et le policier israélien a essayé de contrôler la situation. Des policiers et des manifestants ont été blessés dans le conflit. Le 10 mai, la police israélienne est entrée dans la mosque Alaska. Des balles aux côtes jouantes, des grenades paralysantes ont été lancées sur les Palestiniens qui y priaient. Bien que la police israélienne claime qu'ils avaient l'information que certains palestiniens ont ressemblé des pierres pour être jetés sur les gens des rassemblements de passage portant le slogan « Mots aux Arabes ». Après avoir entendu les nouvelles de la mosquée, le groupe de Hamas a lancé un timetum au gouvernement israélien pour retirer la police israélienne de la mosquée. Sinon, ils s'attaqueraient. Et après quelques heures, ont commencé à lancer des roquettes vers Israël. Des milliers de roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël pour contester les attaques et puis Israël a reposé par les frappes aériennes à Gaza. Les revendications sur Jérusalem sont au cours de ce conflit. La France, les États-Unis, la Haïm et d'autres pays voisins tentent de rétablir la paix. Mais comme toujours, pour qu'à la paix sont décidées, les deux parties d'où résoudent des questions complexes et profondes. Entendons, il est difficile de voir la fin de ce conflit, sauf un. Mais, éc...